Bonjour et bienvenue dans ce module sur la modélisation de l'écart de productivité agricole selon le genre. L'objectif de ce module est de vous offrir une vue d'ensemble sur certaines questions, notamment pourquoi est-il important d'analyser et de traiter l'écart selon le genre en matière de productivité agricole, comment construire une base de données pour l'analyse de l'écart selon le genre de la productivité agricole, comment modéliser cet écart et enfin comment interpréter les résultats de l'analyse de l'écart de productivité agricole selon le genre. En vous engageant avec succès dans ce module, nous espérons que vous serez en mesure de mener une analyse de recherche sur l'écart entre les sexes dans la productivité agricole et de comprendre comment intégrer le genre dans l'analyse de la productivité agricole. Pour commencer, que dire de l'importance de l'agriculture dans l'économie ? L'agriculture est une activité économique essentielle qui nourrit l'humanité entière. Les femmes rurales sont en amont et en aval de la production agricole dans le monde entier et dépendent fortement de l'agriculture pour leur subsistance. Cependant, leur inclusion varie entre les régions et entre les activités agricoles. Les normes sociétales et culturelles peuvent dicter les activités des femmes et des hommes. Que dire maintenant de l'importance du genre en agriculture ? Les femmes occupent divers rôles dans l'agriculture. Elles peuvent être agricultrices indépendantes, gestionnaires des parts de terres du ménage, des aides sur les terres agricoles des hommes ou encore des travailleuses agricoles rémunérées sur des terres non familiales. Si les hommes sont plus présents dans les activités de sylviculture, de pêche et des cultures de rente, les femmes, elles, sont présentes dans la collecte de l'eau, la récolte du bois d'œuvre et du bois de chauffage, la collecte des coquillages et les activités de culture vivrière. On observe de plus en plus une forte migration de la population agricole masculine vers les villes. De même, nous observons une diversification des sources de revenus des ménages ruraux avec l'inclusion de revenus non agricoles. Face à ces différentes situations, on peut se demander si la migration masculine et les occupations non agricoles ont-elles impliquées une féminisation de l'agriculture. De la même manière, on peut se demander si la féminisation de l'agriculture expliquerait sa faible contribution au PIB. Commençons par nous intéresser aux bases théoriques pour l'analyse spécifique de l'écart de productivité agricole selon le genre. Pour la FAO, en 2011, l'accès inégal des femmes aux ressources productives et aux services nécessaires aux agriculteurs pourrait expliquer les mauvaises performances de l'agriculture. Cela résulte du fait que les femmes sont moins susceptibles que les hommes de posséder des terres ou du bétail, d'adopter de nouvelles technologies, d'accéder au crédit ou à d'autres services financiers, de recevoir une formation ou des services de vulgarisation, et également elles sont moins susceptibles de prendre des décisions indépendantes sur l'utilisation de leur temps. Par conséquent, ces différences dans la propriété et l'utilisation des intrants de production agricole entre les hommes et les femmes pourraient se traduire par des différences dans les résultats de production entre les deux sexes. D'où l'intérêt d'évaluer l'écart entre les sexes en matière de productivité agricole. Dans la pratique, il existe deux théories pour considérer le genre dans l'agriculture. La première considère le ménage agricole comme une entité unitaire et repose sur les hypothèses selon lesquelles le ménage agricole est considéré comme un groupe d'individus ayant les mêmes préférences. Les individus d'un même ménage ont une propriété commune des ressources et leur allocation est optimale au sens de Pareto. Enfin, l'allocation du temps, des dépenses et de la consommation de biens des membres actifs d'un même ménage sont optimales. Ce modèle fait l'objet de plusieurs critiques. On retiendra notamment que le modèle ne cadre pas bien avec la réalité où le bénéfice des femmes au sein du ménage dépend de leur productivité mais aussi du niveau d'altruisme des membres composant le ménage. Parmi les critiques, il est reproché au modèle de ne pas permettre de faire des politiques ciblées. L'adhésion à un modèle unitaire désactive de nombreux autres instruments politiques de développement. Ce modèle prédit aussi qu'il importe peu de savoir à qui s'adressent les initiatives politiques. Et enfin, l'allocation des ressources n'est pas toujours Pareto optimale, il y a des possibilités d'alternatives où les femmes pourraient être en meilleure position. La deuxième théorie considère le ménage agricole comme une entité collective. Cette théorie permet d'avoir pour différents décideurs des préférences différentes. Il ne suppose pas une distribution équitable intra-ménage selon les besoins des membres ou une seule fonction d'utiliser à maximiser. Cette théorie permet également à la politique publique d'affecter les règles d'allocation intra-ménage. Et enfin, cette théorie s'adapte bien à l'analyse avec la théorie des jeux coopératifs non coopératifs. Passons maintenant au modèle permettant d'évaluer l'impact du genre sur l'écart de productivité dans l'agriculture. Dans la littérature, trois modèles sont utilisés pour l'analyse du genre. Il s'agit de l'écart entre les sexes dans la productivité agricole, l'indice d'autonomisation des femmes et enfin l'écart d'efficacité entre les sexes dans la productivité agricole. Voici quelques listes de références d'articles qui traitent empiriquement de l'analyse de l'écart de productivité entre les sexes dans le domaine des pays en développement. Nous présentons ici quelques listes de références d'articles qui traitent empiriquement de l'indice d'autonomisation des femmes dans l'agriculture pour les pays en développement. Enfin, voici ici trois références qui traitent des équations d'écart d'efficacité entre les sexes dans l'agriculture. Dans sa forme théorique, le modèle standard est représenté par cette équation, où YIAT est une mesure de la productivité de la parcelle I plantée l'année T par un membre du ménage A. LIAT est un vecteur des intrants utilisés, comme la terre, la main-d'œuvre, les pesticides ou encore le capital, sur la parcelle I pendant l'année T par un membre du ménage A. ZIAT est un vecteur des caractéristiques socio-économiques du mégestionnaire de la parcelle I au niveau du ménage A pendant l'année T. Enfin, VIAT est un vecteur des caractéristiques socio-économiques du ménage auquel appartient le gestionnaire. En général, les analyses de genre se concentrent sur le contenu de LIAT et ZIAT qui expliquent notamment les différences dans l'accès au crédit, aux connaissances techniques, les différences de pouvoir de négociation, les dotations initiales, les différences dans les qualités d'intrants et dans les conditions de travail, et également les différences dans les coûts d'opportunité du temps. Ces différences expliquent les différences dans les quantités et les qualités des intrants utilisés. Il existe trois façons d'analyser l'écart de productivité entre les sexes dans l'agriculture. Premièrement, l'analyse basée sur un modèle à effet fixe qui est présenté ici. Le modèle à effet fixe suppose que le genre n'affecte pas la valeur des rendements des parcelles au sein d'un même ménage, même si les entrants sont distribués efficacement entre les membres du ménage. Les implications de cette hypothèse sont les suivantes. Premièrement, le coefficient de la variable genre n'est identifié que pour les ménages ayant plusieurs parcelles, ou au moins une parcelle est gérée par une seule femme. Et les estimations peuvent être faites avec des effets fixes de l'année du ménage ou de la campagne agricole. Il convient de noter que le modèle à effet fixe pose de nombreux problèmes. Parmi eux, certaines des variables d'entrée du modèle peuvent être des zéros, c'est le cas où les engrais et les pesticides sont appliqués sur quelques parcelles. Également, bien que la variable dépendante soit continue et positive, il n'est pas impossible d'avoir des niveaux de productivité nuls. Il s'agit des cas où les récoltes sont perdues en raison de chocs climatiques, de parasites ou de catastrophes naturelles, mais également les cas où les parcelles sont laissées en jachère ou abandonnées et les cas où les cultures ne sont pas encore récoltées. Prenons le premier cas où les engrais et pesticides sont appliqués sur quelques parcelles. Bates, dans son article de 97, suggère d'estimer le modèle présenté ici. De leur côté, Belmar et Wickman, en 2020, ou encore Ayanton et Enixen, en 2021, proposent une transformation sinus hyperbolique inverse des variables x à leur valeur nulle en x-tilde. Mais si la variable dépendante a des valeurs nulles, le modèle à estimer prend la forme présentée ici. Cependant, il faut noter que cette correction n'est valable que pour un nombre non négligeable d'observations. Dans le cas contraire, la distribution des erreurs serait loin d'être nulle. La modélisation avec effet fixe permet également de déterminer s'il existe un écart selon le genre en matière de productivité agricole au sein du ménage et entre les ménages. Mais lorsqu'on s'intéresse à la manière d'expliquer les différences entre les prédicteurs selon le genre, on peut recourir à la décomposition de type Oaxaca et Blinder. Cette approche d'analyse de l'écart selon le genre donne une idée de l'importance quantitative des facteurs qui expliquent cet écart. L'utilisation de la décomposition d'Oaxaca et Blinder est justifiée par le fait que l'approche des effets fixes ne permet pas d'identifier la contribution quantitative de chaque facteur à l'écart entre les sexes. De nombreux exemples de l'application de cette décomposition existent, comme par exemple les travaux de Fortin et co-auteurs en 2011 ou Aguiar et co-auteurs en 2013. Dans sa forme analytique, le modèle conventionnel utilisé pour la décomposition d'Oaxaca et Blinder est représenté par cette équation où L représente la parcelle gérée par une seule femme, F, ou toutes les autres parcelles, M, X est un vecteur de prédicteur, y compris un terme constant, et β est un vecteur de coefficient. A partir du modèle conventionnel, nous pouvons extraire l'écart de productivité. Par manipulation algébrique, l'écart de productivité, R, peut être écrit comme une somme des écarts de dotation et de rendement. Également appelé effet de niveau, l'écart de dotation mesure la proportion de l'écart de productivité selon le genre qui résulte de différences dans les quantités d'intrants. Pour sa part, l'écart de rendement est également appelé effet structurel et représente la part qui résulte de l'inégalité des rendements des intrants. Dans la littérature, l'effet de niveau reflète l'avantage structurel des hommes, tandis que l'effet structurel est le désavantage structurel des femmes. L'idée est que la baisse des rendements pour un genre, par exemple les femmes, qui pourraient être confondues avec une discrimination, c'est-à-dire un désavantage structurel, peut entraîner une augmentation des rendements, donc un avantage structurel, pour le genre opposé, par exemple les hommes. βL est le coefficient de rendement spécifique du genre L. Comme vous pouvez le constater, la décomposition d'Oaxaca et Blinder donne un aperçu de l'importance quantitative des facteurs qui expliquent l'écart selon le genre. Mais si nous devons comprendre comment des facteurs uniques peuvent expliquer les différences entre les sexes parmi les acteurs productifs, nous référons au modèle quantil et à la décomposition de l'écart de productivité. L'objectif est de vérifier les différences selon le genre dans les différentes parties de la distribution de la productivité agricole. La décomposition de la fonction d'influence recentrée permet de comprendre comment les résultats varient dans la distribution de la productivité agricole, de comprendre comment des facteurs uniques peuvent expliquer les différences selon le genre parmi les agriculteurs différemment productifs, et d'étendre la décomposition d'Oaxaca et Blinder en identifiant les différences selon le genre à différents percentiles de la distribution de la productivité. Plusieurs applications de cette fonction existent, comme dans les travaux de Fipro éco-auteur en 2019 ou Kylis éco-auteur en 2014. En pratique, l'analyse de la fonction d'influence recentrée, que nous appellerons RIF, est similaire à une régression MCO où la variable dépendante est remplacée par la RIF de la statistique distributionnelle d'intérêt, comme présentée ici. Les attentes conditionnelles du RIF sont supposées être une fonction linéaire de X telle que présentée ici. Il convient de noter que pour estimer la RIF, le quantile d'échantillons Qtô-chapeau et la densité à ce point sont calculées. La densité est obtenue à l'aide des estimations sur la base de la méthode du noyau, voire également Fortin et ses co-auteurs dans l'article de 2011. A partir des estimations de Qtô-chapeau et du calcul de la fonction FQtô-chapeau, il devient possible d'estimer, pour chacune des observations, la RIF. On procède enfin à une décomposition de type Oaxaca et Blinder en utilisant pour variables dépendantes les résultats d'estimation de la RIF. D'autres approches de régression quantile existent. Dans les prochaines diapositives, nous allons appliquer la méthode que nous venons de décrire. Tout d'abord, il convient de noter que la constitution de la base de données pour l'analyse des écarts de productivité agricole en fonction du genre doit reposer sur le choix de l'unité d'analyse et la sélection des répondants, également sur les mesures de l'indicateur de productivité selon le genre, les mesures des actifs naturels, physiques et financiers selon le genre, les mesures du capital humain et social et enfin les mesures de l'utilisation du temps et du travail. Concernant le choix de l'unité d'analyse, il peut s'agir de l'agriculteur lui-même. En procédant ainsi, on est sûr d'interroger les agriculteurs individuels, d'obtenir des détails sur les processus de production et de commercialisation et de recueillir des données très détaillées sur les cultures. Cependant, en utilisant l'agriculture comme unité d'analyse, on est moins sûr de capturer toutes les formes de contribution des femmes à l'activité de production agricole. Nous sommes proches de l'approche unitaire et l'approche est limitée parce que les cultures ne peuvent être considérées au-delà de ce que fait l'agriculture. L'unité d'analyse peut être le ménage, la parcelle de terre ou l'entreprise agricole. L'un ou l'autre de ces choix est un meilleur moyen de comprendre les décisions relatives aux moyens de subsistance, permet une analyse des décisions agricoles, une analyse de l'ensemble des décisions liées aux activités agricoles. Cette approche ressemble à l'approche collective. Pour la sélection des répondants, nous devons choisir entre chef de ménage, propriétaire d'entreprise et propriétaire foncier ou exploitant, sous-agriculteur et employé de travailleurs agricoles. Dans le premier cas, si un tel choix peut sous-estimer le rôle des femmes, il reste proche de l'approche collective. Le choix des exploitants, sous-exploitants ou des employés agricoles, comme répondants, est également proche de l'approche collective, mais permet de détailler les contributions individuelles aux activités agricoles. Après avoir choisi l'unité d'analyse et sélectionné les répondants, nous devons définissons l'indicateur de productivité. Il peut s'agir de la quantité de production par unité de terre. Il s'agit d'une mesure courante de productivité agricole. La production par unité de terre fonctionne lorsque les agriculteurs plantent une seule culture sur une parcelle de terre. Mais le problème est que cette mesure est difficile à obtenir lorsqu'il y a plusieurs cultures sur la même parcelle ou pour les cultures qui sont récoltées en continu. Lorsque l'on utilise la production par unité de quantité de terre, nous avons trois approches pour les cultures multiples sur les mêmes parcelles. La première approche propose d'affecter l'apport en terre à chaque type de culture. La deuxième approche suggère de traiter les parcelles de cultures intercalaires comme si elles contenaient des cultures séparées pour l'analyse. Enfin, la troisième approche suggère d'agréger les différentes cultures en utilisant les valeurs de production. Cela permet de comparer les cultures et les systèmes de culture. Il faut noter que plusieurs bases de données sont utilisées pour analyser l'écart selon le genre en matière de productivité agricole. Nous fournissons ici le lien pour les consulter. Cependant, nous pouvons également utiliser les données fournies par la Banque mondiale, notamment l'enquête sur la mesure des niveaux de vie, les données fournies par la commission statistique des Nations Unies, les données et les preuves pour l'égalité des sexes, les données fournies par les universités ou encore par la FAO. À présent, intéressons-nous à un cas pratique développé par Alphonse Sinbo et ses co-auteurs en 2020. Considérons la base de données appelée base.dta, extraite de la base de données de l'enquête sur les ménages ruraux au Mali, réalisée en 2014 par la Banque mondiale. Base.dta couvre 1437 ménages avec 5324 parcelles d'au moins 100 mètres carrés. Le fichier intitulé ReadMeFile présente la description des données utilisées. L'ensemble des données présente l'avantage d'identifier le sexe du décideur, donc du gestionnaire, au niveau de la parcelle. Il s'agit de la personne qui décide de l'utilisation des intrants, ici la personne qui décide ce qu'il faut planter sur la parcelle. Ici, nous avons quelques statistiques descriptives extraites de l'article. Pour le tableau complet, vous pouvez consulter le lien. Voici le code STATA pour estimer l'écart de productivité entre les sexes en contrôlant les effets fixes. Voici le code STATA pour estimer l'écart de productivité selon le genre en utilisant la décomposition Oaxaca Blinder. Les prochaines diapositives présentent les résultats pour la décomposition Oaxaca Blinder. Voici le code STATA pour estimer l'écart de productivité selon le genre en utilisant la fonction d'influence recentrée. Voici les résultats pour la fonction d'influence recentrée.